Musique de générique Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une critique cinéma Aujourd'hui je vais vous parler de Fury Fury qui est sorti le 22 octobre 2014 pour une durée de 2h14 Réalisé par David Ayer C'est un film de guerre Un film de guerre mais pas badass, pas à l'explanable Un film de guerre plutôt à la cheval de guerre si vous voulez ce que je veux dire Un bon petit film Alors, on a en acteur, on a Brad Pitt qui joue le rôle du sergent Qui jouera un des rôles principaux, enfin le rôle principal C'est Brad Pitt On a Shia LaBeouf qui comme l'on connait entre autres dans la licence Transformers Qui se retrouve ici On a Logan Lerman récemment vu dans Noé Et aussi dans Percy Jackson Qui jouera on va dire le deuxième rôle principal Et Michael Peña et John Berntal Que l'on connait particulièrement grâce à la série Walking Dead Alors pour ce film, on se retrouve lors de la dernière offensive contre l'Allemagne Sur leur terre même, la terre allemande Mais pas avec n'importe qui On a donc cet escouade à la manière d'une bad compagnie Un peu plus réaliste lui-même Qui va se retrouver dans un tank Sachant que c'est une escouade faite pour être dans les tanks C'est une escouade faite pour ça Donc, on va être avec le sergent Ward Ali Joué par Brad Pitt Qui joue encore une fois très bien Et qui va mettre de la profondeur dans le film En s'alliant avec le personnage de Norman Joué par Logan Lerman Et tous ces deux personnages vont rentrer en lien Et vont donner de la profondeur au film Et un côté un petit peu dramatique Donc c'est un film de guerre avant tout La direction artistique du film est très bonne A la manière des grands films de guerre que l'on connait Le ressenti des puissances de char C'est ce que j'attendais en particulier Sachant que c'est vendu comme un film de guerre avec des tanks Donc pour moi c'était une chose assez importante C'était de retranscrire un peu la puissance, la solidité des tanks Et bien tout ça s'est bien retranscrit Je l'ai bien retrouvé On arrive à sentir toute la pression de l'équipe qui est installée à l'intérieur de ce tank Et toute la cohabitation qu'ils doivent faire pour réussir à bien se tenir Le film réussit pendant ces deux heures et quart tout de même A nous tenir en haleine avec un bon rythme Un bon point Il ne tombe pas dans le piège d'avoir trop de scènes d'action Et s'est ponctuée toute l'histoire par des trêves plus dignes d'un film dramatique Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure Et en tout cas ça marche très bien Et en particulier pour une scène que vous reconnaîtrez J'en dis pas trop mais c'est une scène qui se passe en Allemagne Vu que ça se passe sur le territoire allemand Après avoir réussi à prendre un village Une scène assez longue et particulièrement bien jouée par tous les acteurs Qui va faire ressortir pas mal de choses Et qui s'éloigne un peu de toute la bataille Et ça fait du bien Donc je ressors de la salle de cinéma Content mais déçu pour quelques détails Qui n'ont pas pu m'empêcher de vous en parler Malgré une bonne note finale que je lui mettrai Quelques détails restent un peu niais et mal travaillés Comme une scène de jour qui tombe en pleine nuit Sans vraiment comprendre pourquoi D'autres détails La mise en scène Font cloche D'autres tailles avec la mise en scène qui font cloche Et se font ressentir assez fortement Ce qui fait perdre un peu en crédibilité du film J'en dirais pas trop mais par exemple Sur une des scènes on peut voir Après qu'ils aient tiré pas mal de balles On peut voir des douilles Neuves en fait Qui sont avec les balles directement Qui n'ont pas été utilisées Alors c'est le genre de détail un peu Je trouve un peu débile Si je peux me permettre Qui fait perdre en crédibilité Et c'est un peu dommage Parce que c'est ce genre de choses qu'on voit Et ça nous fait tilt Et du coup on reste pas forcément à fond de temps Donc c'est un mauvais point Mais qui arrive à se faire pardonner tout de même Avec le reste de la mise en scène Un film donc Que je conseille sans hésiter Et qui arrive bien à se démarquer des autres Par ce thème que nous apportent les tanks Voilà donc Pour moi c'est un film de guerre Qui arrive vraiment à sortir du lot Entre autres parce que Déjà c'est raconté de la façon Vue par des conducteurs Et des tireurs en tank Et c'est la première fois qu'on voit ça En tout cas je me rappelle pas vraiment l'avoir vu Et c'est une façon d'aborder un peu Les films de guerre Différentes Qui ne nous déplait pas Le film A une On va dire Qui tend un peu sur Sur quelque chose de gore par moments Qui renforce un peu Le côté de la seconde guerre mondiale Assez atroce Et tout ça Marqué donc par plein d'images Et plein de mises en scène Super bien travaillé Alors pour conclure Je vais juste vous dire Que c'est un film Que je vous conseille clairement J'ai vraiment aimé Comme je l'ai dit Ça se démarque des autres films Ça fait du bien De revoir un peu ce style là Un style qui fait penser A tous les grands classiques Qu'on connait Donc voilà J'en citerai pas Sinon J'espère que la vidéo vous aura plu J'espère vous revoir Très bientôt sur la chaîne En tout cas Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde C'était Bye Lambda Ciao